Le président Zimbabwe, Robert Mugabe, a fait une déclaration au sujet de la nouvelle loi sur l'émancipation dans laquelle il reconnaît que sa mise en place pourrait menacer la capacité du pays à attirer des investisseurs étrangers. Mais on se demande qu'est-ce que cela signifie exactement et demande réponse dans le reportage suivant. L'annonce marque une importante contradiction avec la position intransigeante précédemment adoptée par le gouvernement. Mais ce n'est pas un recul selon ce porte-parole gouvernemental. Ce qu'il a simplement fait, c'est de clarifier un malentendu. Ce malentendu a touché l'aspect qui implique que chaque entreprise au Zimbabwe doit vendre 51% de son capital aux gens du pays. Et ce n'est pas exact. Ce qui est proposé, comme l'a expliqué le président, c'est que dans le secteur des ressources naturelles, et particulièrement dans le secteur minier, il est impératif que l'État ou des institutions nommées par l'État soient détenues majoritairement par les Zimbabweens. Et c'est parce que ce sont des ressources non renouvelables et qu'il faut les gérer avec soin. Les nouvelles directives déterminent que dans les autres secteurs, les investisseurs étrangers ne doivent pas nécessairement respecter le quota 5149. C'est un processus négocié entre entrepreneurs, mais l'État n'insistera pas sur l'actionnariat de 51% pour les secteurs autres que celui des ressources naturelles. L'État va s'attendre à ce que vous puissiez relever le niveau de vie dans les communautés et que vous allez garantir un transfert de technologie de votre pays au Zimbabwe. Si la loi a besoin de précision, ce n'est peut-être pas une bonne loi. Elle doit peut-être être revisée ou même abrogée. Ce que fait le Zimbabwe n'a rien d'exceptionnel. C'est la même chose au Botswana et en Afrique du Sud. La différence, c'est que notre loi est perçue de façon négative en raison de la diabolisation que subit le Zimbabwe et son leadership depuis très longtemps. Personne ne nous a donné la chance de nous expliquer. Maintenant, le président Mugabe a clarifié des choses et les citoyens semblent mieux comprendre. Quand on parle des mines, alors oui, la loi du 51% s'applique. Mais pour les investisseurs qui mettent leur propre argent, comme c'est le cas de Barclays, ce n'est pas possible. C'est l'argent des dépositaires et vous ne pouvez pas avoir 51% de mon argent. Les changements pourraient permettre de stimuler l'investissement étranger dont le pays a bien besoin pour assurer sa reprise économique. Si les gens disent qu'ils ne veulent pas investir dans le secteur manufacturier pour transformer les ressources naturelles parce que nous insistons sur le concept du 51%, alors nous disons aujourd'hui que vous avez mal compris cette politique. Vous avez même mal compris la loi parce que ce n'est pas cela que nous demandons. Alors on ne peut plus dire qu'il n'y a pas de création d'emploi parce que les gens ont peur de cette loi. Le Zimbabwe a adopté cette loi en 2008, mais son implication a été pour le moins difficile depuis cette date. Merci. Merci. Merci.